vous voulez connaître une astuce fondamentale pour avoir des cheveux brillants ça vous dit une belle chevelure bien brillante allez je vous dis ça tout de suite alors comme je l'ai dit dans une de mes vidéos je suis coiffeuse j'ai 25 ans de métier derrière moi et une des premières problématiques car les clientes elles arrivent c'est qu'elles ont des cheveux ternes donc nathalie comment on fait j'ai les cheveux ternes j'aimerais avoir plus de brillance et une question que je pose c'est est ce que vous vous lavez correctement des cheveux et là on me regarde avec des yeux écarquillés genre bien sûr que oui je me lave bien les cheveux évidemment et quand je leur explique comment on fait un bon shampoing là on me dit ah oui ça je savais pas ça je savais pas ça je savais pas donc comme c'est un problème récurrent que je retrouve au salon j'ai vraiment au jour aujourd'hui envie de vous le partager le shampoing c'est là un shampoing mal fait c'est la première cause de cheveux ternes et un shampoing bien exécuté c'est la brillance assurée ça c'est fondamental moi au salon j'ai eu souvent des apprentis les apprentis souvent on leur fait faire les shampoings moi je suis pas de cette école là moi j'aime bien faire mes shampoings c'est à dire que j'aime bien prendre ma cliente du début jusqu'à la fin et m'en occuper je sais le shampoing que je veux que je vais faire parce que je sais ce que je vais faire derrière et souvent quand j'ai formé des apprentis c'était le point crucial c'était de réaliser un shampoing parfait et ça c'est souvent négligé et dans les salons de coiffure et on se retrouve après ce qu'on appelle devant c'est à dire au siège de coiffage avec des cheveux qui sont ou mal rincés ou poisseux et on a un cheveu ternes automatiquement donc le shampoing moi je dis toujours à mes apprentis le un shampoing c'est un poste hyper important et il faut faire un shampoing correctement et on fait pas un shampoing correctement comme ça c'est pas vrai c'est pas vrai donc on y va je vous dis vraiment comment réaliser un bon shampoing alors déjà première chose il faut bien mouiller vos cheveux mais quand je dis bien on fait pas juste ça avec ses noms on mouille vraiment bien toutes les cheveux que le cheveu soit gorgé d'eau gorgé d'eau ensuite on vient faire son premier shampoing donc le secret c'est qu'il faut aussi faire deux shampoings après il y a quelques exceptions je vous expliquerai après donc on fait un premier shampoing et ce premier shampoing c'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon un shampoing neutre un shampoing neutre c'est un shampoing qui correspond à tout type de cheveux c'est à dire c'est un shampoing qui ne va pas contenir d'agent traitant ou d'agent cosmétique en gros c'est un détergent c'est tout on a besoin juste de on a besoin juste d'un détergent pour nettoyer le cheveu et le cuir chevelu ça c'est la base parce qu'en fait ce qui se passe c'est que votre cheveux vous avez mis des soins vous avez mis des coiffants vous avez transpiré vous avez pris de la pollution vous avez pris la poussière donc en fait votre cheveux il est rempli d'impuretés et ce qu'on veut quand on fait ce premier shampoing c'est venir nettoyer et assainir on veut débarrasser le cheveu et le cuir chevelu de toutes ces impuretés donc si on met un shampoing qui a déjà de la cosmétique donc qui vient amener quelque chose au shampoing ça va pas le vraiment le une des choses primordiales c'est de faire un premier shampoing neutre alors il en existe nous chez les professionnels je vous mettrai des liens dessous et je vous dirai mais ça se trouve que chez les grossistes et après ce que je conseille mon cliente c'est si vous allez au supermarché vous prenez quelque chose d'ultra basique ultra basique c'est à dire un genre un shampoing dop dop lavage fréquent alors pas de pour cheveux gras pour cheveux secs pour vous prenez pour cheveux normaux lavage fréquent quelque chose qui est ultra simple tout ce qu'on a besoin de faire dans le premier shampoing c'est de nettoyer le cheveu donc une fois que vous avez votre chevelure mouillée vous prenez votre shampoing vous en mettez une dose classique déjà on vient masser le shampoing dans ses mains ça évite que quand on va toucher nos cheveux on a deux qu'on se retrouve avec du shampoing juste ici donc on a mis bien dans ses cheveux et on commence donc là on essaye de répartir le shampoing un peu partout et ensuite il faut nettoyer le cuir chevelu c'est à dire que vous allez imaginer que vous vous allez passer à travers vos cheveux et vous vous allez venir toucher votre cuir chevelu ça c'est un mouvement essentiel c'est à dire que si vous vous l'avez fait que vous faites ça là vous ne l'avez pas votre cuir chevelu voyez la différence entre ça et je viens avec la pulpe de vos doigts vous allez venir essayer de toucher votre cuir chevelu et là vous allez masser on masse on frotte pas comme des tarés on vient masser le cuir chevelu d'accord on vient masser et on essaie de masser partout si vous voyez que vous n'avez pas de glisse c'est à dire qu'il manque du shampoing on en rajoute on en remet on lave alors les parties le cuir chevelu est sale de partout mais on a des parties un peu plus grasse l'été par exemple c'est dans la nuque on a transpiré chez les dames souvent avec le maquillage on insiste sur les bordures parce que tous les jours on vient mettre sa crème son maquillage ses cosmétiques donc voilà et on masse partout et on essaye de d'avoir des mouvements qui sont cohérents et réguliers c'est à dire qu'on va partir d'ici voilà pour n'oublier aucun endroit je suis en train de me décoiffer c'est normal on parle cheveux c'est pas grave et ce mouvement de vraiment nettoyer voyez son cuir chevelu voilà moi je vois encore des des coiffeuses qui ont quelques années d'expérience qui arrive au salon et qui me font des shampoings comme ça mais non 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 on vient là on rentre on rentre dedans on oublie les cheveux nous ce qu'on veut c'est laver le cuir chevelu ok quand on quand le shampoing vous voyez vous en avez mis partout alors quelques fois quand on a un cuir chevelu qui est qui est gras qui est sûr c'est bourré le shampoing ne mousse pas beaucoup c'est pas grave vous avez bien massé partout on rince on rince à l'eau chaude s'il vous plaît à l'eau chaude et pas à l'eau froide à la limite à l'eau tiède en été mais on essaye de rincer à l'eau chaude vous avez déjà essayé de nettoyer une poêle à frire avec de l'eau froide ça fonctionne pas il nous faut de l'eau chaude sur le cuir chevelu on a du sébum du sébum c'est gras qui est sur lequel des poussières des peaux mortes sont venues se couler on a besoin de retirer tout ça du cuir chevelu donc on rince à l'eau chaude tous les tensions actives qui sont dans le shampoing intentions actives c'est quoi c'est une molécule qui a une tête qui aime l'eau une tête qui aime le gras donc on va venir là et avec l'eau ça va venir mais à l'eau chaude s'il vous plaît si on veut un coup de fraîcheur on le fera à la fin mais pour nettoyer les cheveux on a besoin d'eau chaude on rince les cheveux et là on vient faire son second shampoing donc le deuxième shampoing il est fait pour vérifier que le premier a bien été fait c'est tout bête mais c'est vrai c'est à dire que si le deuxième shampoing ne mousse pas c'est qu'il voudra en faire un troisième c'est à dire qu'on a vraiment une surséborée ou on a je sais pas il peut on peut avoir ça m'est déjà arrivé au salon de faire trois shampoings à une cliente ou un client pourtant qui était pas c'était pas le code du coin non non c'était quelqu'un mais voilà on a on a on sent qu'il faut qu'on vienne enlever tous et c'est cet amalgame de grades les clientes qui mettent beaucoup de lac les hommes qui mettent des cires très grasses donc on a besoin de faire presque trois shampoings mais voilà qu'est ce que ça nous coûte on y est donc on fait donc notre deuxième shampoing il est là pour vérifier que le premier a été fait et après c'est le deuxième shampoing qui lui vient ou traiter un problème de cuir chevelu c'est à dire que si vous avez des soucis de pellicule de surséborée de cuir chevelu sec de cuir chevelu hérité qu'est ce qu'on peut avoir des anti chute ça ça sera un autre débat l'anti chute locale moi je suis bon bref mais qui peut dynamiser un petit peu le cuir chevelu ça c'est des shampoings qui viennent traiter le cuir chevelu donc ça c'est des gammes de shampoings et après on a des shampoings ce qu'on appelle cosmétique c'est à dire que si vous avez un cheveu coloré que vous voulez préserver votre couleur un cheveu bouclé que par exemple un cheveu bouclé mais que vous voulez lisser votre cheveu après il vous faudra un shampoing qui va faciliter que la boucle se détente se détende vous avez des shampoings pour cheveux bouclés parce que vous voulez accentuer vous voulez donner dynamisme à votre boucle qu'est ce qu'on va avoir comme shampoing cosmétique il y en a une multitude la multitude donc c'est ces shampoings là ils sont là en deuxième on a le premier shampoing à nettoyer et ce qu'on appelle clarifier notre cheveu le second shampoing vient traiter le cuir chevelu si on a un problème de cuir chevelu ou apporter de la cosmétique à nos cheveux on fait le deuxième shampoing on lave toujours le cuir chevelu chose importante que j'ai pas dit au premier shampoing ça quand on lave cheveux c'est niet c'est interdit c'est no 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 on ne shampoine jamais ses longueurs jamais de la vie on lave le cuir chevelu le premier shampoing on a lavé notre cuir chevelu deuxième shampoing il va mousser plus on va toujours laver notre cuir chevelu et là on va faire glisser notre mousse gentiment sur nos longueurs voilà là et ça suffit on n'a pas besoin de faire c'est pas la grande lessive non 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 parce qu'en fait le cheveu c'est une fibre de kératine qui est c'est comme les ongles c'est mort c'est à dire que c'est il n'y a rien de vivant dans votre cheveu c'est une fibre si vous l'agressez trop avec des shampoings il rien ne va venir la nourrir c'est vous qui allez venir la nourrir après avec un conditionneur un masque ou un soin sans rinçage mais il ne faut pas ça ne va pas on voilà on laisse on fait le deuxième shampoing qui mousse beaucoup plus on laisse la mousse voilà à la limite si vous avez mis des huiles sur votre cheveux la mousse elle va venir le gras il est là il n'est pas là les pointes elles sont toujours sèches et même si vous avez mis des huiles sur votre cheveu la mousse qui va glisser ça va les enlever après même s'il en reste c'est pas grave elles ont besoin d'être nourries vos pointes mais bon voilà on laisse glisser la mousse et on rince toujours à l'eau chaude et c'est après le shampoing qu'on va venir appliquer donc un conditionneur sur les sur les longueurs alors un cheveu court je dirais qu'il a un cheveu court naturel n'a pas forcément de conditionneur si vous avez utilisé un shampoing cosmétique qui apporte déjà des agents hydratants et nourrissants à l'intérieur on va laisser comme ça si vous avez un cheveu court qui est décoloré permanent et ou coloré vous aurez quand même besoin de venir apporter un petit peu de cosmétique et après les cheveux longs donc là pareil vous avez une multitude de d'après shampoing de soins alors il existe trois grandes catégories de soins on a les conditionneurs donc les conditionnaires c'est ce qu'on appelle soin c'est la texture légère du soin donc c'est comme un lait ou une crème légère qui contiennent tous les agents hydratants dont un cheveu a besoin alors pareil vous choisissez en selon selon votre type de cheveux et votre nature de cheveux ensuite on a les masques donc un conditionneur maintenant ils font des ils font souvent on a des conditionneurs ce qu'on appelle express c'est à dire on pose au conditionneur on peigne on rense ça suffit après on a des masques donc là c'est quand même destiné à des cheveux qui sont plus sensibilisés plus secs ou plus épais donc là c'est des masques c'est que c'est quelque chose qu'on va appliquer généreusement sur les longueurs et qu'on va laisser poser avec une pince cinq minutes dix minutes selon les instructions qui assure du fabricant et on reste à l'eau chaude s'il vous plaît ensuite on a les soins qui s'appelle sans rinçage alors cela moi je les je les conseille ou aux clientes qui sont très pressés qui ont pas de problématiques majeures sur leurs cheveux c'est à dire qu'elles n'ont pas un cheveu hyper sensibilisé ça peut suffire mais ils peuvent aussi s'appliquer après si vous avez un cheveu qui manque vraiment de nutrition c'est bien de venir appliquer après un soin sans rinçage et maintenant il existe depuis peu ce qu'on appelle les eaux lamellaires c'est à dire ou des lustreurs qui viennent se faire entre les deux c'est à dire entre le shampoing et le conditionneur c'est des formes qui sont c'est des des liquides donc là je vous en montre un c'est la marque avec laquelle je travaille c'est la marque davinesse donc c'est un soin c'est très liquide sous forme de biberon comme ça et alors là c'est le lustreur qui vont à vivre c'est des soins qui vont venir apporter énormément de brillance énormément de brillance donc vous avez celui là qui est davinesse c'est une marque professionnelle après il en existe en supermarché c'est elle sève qui fait ça c'est des des os lamellaires alors pourquoi la mélaire parce qu'en fait une 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 je perds mes mots une molécule de protéines non une molécule pardon une molécule de lipides donc lipides gras molécule de lipides elle est ronde elle est ronde les eaux lamellaires ils sont arrivés à faire des molécules de lipides qui sont en lamelles et pourquoi ça nous intéresse avec le cheveux c'est que le cheveux donc il est recouvert d'écailles et que ces petites lamelles elles vont venir se coincer dans le cheveu et boucher les petits trous ce qu'on appelle quand on dit qu'on a un cheveu poreux c'est à dire qu'on a un cheveu qui a des petits trous parce que des écailles se sont échappés ou cassés donc le soin lamellaire vient vous voyez se mettre là donc c'est un soin qu'on fait entre les deux shampoing soin lamellaire et ensuite on a conditionneur conditionneur c'est comme ça et si donc shampoing soin lamellaire vous filiez à la notice d'utilisation alors bien souvent c'est très liquide on applique ça sur les longueurs pardon on vient voilà malaxer un petit peu le cheveu on rince on applique son conditionneur et on reste après on est sur les cheveux alors si vous avez un coup de frais c'est au dernier rinçage qu'il faudra faire son coup de frais et ensuite on a des soins sans rinçage qui sont sous forme de de spray comme ça voilà moi je vous ai mis cela parce que c'est la marque avec laquelle je travaille au salon mais il y en a des multitudes moi je travaille avec la marque daviness vous mettrez le lien de daviness ils ont un site hyper sympa et ça vous fera découvrir l'univers des produits daviness ça me donnera une idée de comment je travaille vous sommes donc voilà donc déjà là avec le savoir faire d'un bon shampoing et utiliser les bons produits alors après je vous dis pas vous n'êtes pas obligé de prendre des produits en salon de prendre des produits professionnels comme je vous dis l'alternative du supermarché on prend un shampoing lambda jusqu'il lave c'est à dire ou un shampoing pour mec alors les shampoings pour hommes souvent c'est ça lave c'est tout on lave son cheveux bien le cuir chevelu un deuxième shampoing ou là vous allez traiter votre problématique et si vous avez des longueurs pardon ou un cheveu qui est sensibilisée par des chimiques c'est à définir des couleurs des mèches là on fait un conditionneur fait un conditionneur parce que le conditionneur il va venir je m'étrangle le conditionneur va venir non seulement nourrir votre cheveux mais amener un agent cosmétique qui va faciliter le démêlage vous n'allez pas tirer dessus et vous allez éviter de les sensibiliser mécaniquement parce que ça aussi c'est une source de de sensibilisation voilà pour le shampoing franchement essayer ça et vous verrez je suis sûr que vous allez gagner en brillance alors déjà vous allez à gagner en brillance au premier shampoing que vous allez faire correctement mais si vous continuez à prendre l'habitude de faire votre shampoing comme ça vous allez voir vous allez y gagner en brillance et après voilà tenez vous en à ça après les on lave à l'eau froide non on se fout du vinaigre sur les cheveux non on peut mais attention le vinaigre on va pas se mettre du vinaigre pur sur la tête ça il ya un mélange spécifique pour baisser le ph de l'eau parce que le cheveu a un ph acide mais tout ça ça fera l'objet peut-être d'un complément de vidéo ou d'une autre vidéo sur si cette vidéo vous plaît et vous me laissez des commentaires dessous si vous voulez que je refasse une vidéo par exemple le sujet sera les pires choses à ne pas faire sur les cheveux voilà les recettes de grand-mère tout ça c'était bien à l'époque de nos grands-mères et puis maintenant respect aux grands-mères mais il ya des choses qui qui fonctionnent pas voilà je suis c'est c'est prouvé par a plus b que c'est c'est niet quoi voilà faites pas n'importe quoi s'il vous plaît le la simplicité la simplicité un shampoing un deuxième shampoing un soin alors juste une parenthèse pour ceux qui qui se lavent les cheveux par exemple tous les jours qui n'ont pas besoin de deux shampoings ce que vous faites où vous faites du shampoing neutre tous les jours mais très léger c'est à dire vous venez alors où vous diluez votre bouteille pour avoir une dilution et vous faites votre shampoing avec ou vous comme je vous dis il faut beaucoup mouiller les cheveux au départ et voilà juste vous massez bien votre cuir chevelu vous faites glisser vous rincez et un conditionneur surtout n'oubliez pas le conditionneur alors ça vous faites tous les jours où vous faites le shampoing neutre tous les jours et un petit peu de conditionneur un petit peu de conditionneur c'est le bout des doigts souvent on en met trop j'ai pareil des clientes ça vous en avez pour des mois il n'en faut pas beaucoup ça glisse sur le cheveu ou vous faites vous alternez vous faites un shampoing neutre un shampoing traitant un shampoing neutre alors un jour un shampoing neutre le lendemain votre shampoing traitant et vous alternez comme ça mais il faut vraiment débarrasser le shampoing neutre c'est le grand secret d'un cheveu brillant allez sur ce je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner amener ces petits pouces et si vous voulez une vidéo plus complète avec les pires erreurs ou vraiment les problématiques vous me laissez un petit commentaire et je vous ferai ça allez je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée une bonne journée ce que vous voulez bisous